coucou à tout j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans un hall action donc un tout petit hall action mais je tenais vraiment à vous présenter donc ce que j'ai acheté il n'y a pas énormément de choses mais je tenais à vous parler particulièrement d'une nouveauté qu'ils ont sorti et je pense qu'ils peuvent intéresser certaines personnes qui sont comme moi qui font des vidéos donc sur youtube donc c'est un nouveau trépied avec ce que je vous filme actuellement donc là il faut savoir que je suis debout face à vous donc c'est un trépied qui vaut donc 14 euros 99 donc en moyenne 15 euros je trouve que pour le prix il est vraiment très très bien il se branche donc sur un câble usb il a différentes teintes de l'humain luminosité donc qui part d'une couleur très claire à une couleur plus jaune et il est quand même assez grand puisqu'il va une grandeur au moins jusqu'à 1 mètre 80 donc comment vous dire que il va vraiment très très haut là je l'ai mis à peu près à ma taille donc il faut savoir que moi je fais 1 mètre 62 donc comment vous dire que franchement c'est satisfaisant si vous voulez pas vous fatiguer et de filmer debout donc voilà donc bah c'est parti je vais vous présenter donc ce nouveau trépied vous allez voir que franchement il est top ici voilà le nouveau trépied donc là je l'ai positionné à la hauteur d'un mètre 80 donc je vais descendre tout doucement pour que vous puissiez mieux voir il se déplie avec nos trois pieds vous avez donc la télécommande qui est juste ici voilà et qui est tout simplement branché à un câble usb donc ça se présente comme ceci il suffit tout simplement de le brancher voilà ici vous avez donc des petits pitons pour justement le descendre et ensuite vous avez donc la télécommande pour régler donc le bouton on pour la luminosité et le plus et le moins pour en fonction si vous voulez quelque chose de très très clair ou quelque chose de plutôt très très foncé voilà donc ce que je vais faire c'est que là je vais le descendre à peu près à ma taille parce que là vous imaginez qu'il est vraiment très très haut vous avez également le support pour pouvoir mettre votre téléphone et ici donc ce qui va s'éclairer donc là je l'ai mis donc à ma hauteur voilà j'ai tout simplement déclipsé ici la petite roulette je l'ai baissé sachant que vous pouvez le baisser encore vers le bas donc ça peut être un tout petit trépied par exemple pour bureau moi spécialement celui-ci je pense que je vais tout simplement me le garder à cette hauteur là afin de pouvoir vous faire des vidéos face à moi mais debout et ici vous avez donc une petite roulette qui vous permettra en fait de positionner votre cercle en fonction de comment vous voulez filmer plus vers le bas ou si c'est pour filmer face caméra donc voilà ensuite donc du coup comme je disais il est branché à un câble usb et maintenant on va tout simplement prendre la télécommande et regarder donc la luminosité donc il faut tout simplement appuyer sur le bouton on voilà donc là on a une lumière un petit peu jaune et vous avez tout simplement hop juste ici un petit tourbillon il suffit de cliquer dessus et voilà vous avez des teintes beaucoup plus beaucoup plus clair donc là on part sur un jaune plutôt clair là on a plus un orangé un orange un petit peu plus clair et là on part sur quelque chose de beaucoup plus clair ensuite vous avez le plus et le moins donc le plus ici et le moins ici et si j'appuie donc sur le moins on a donc la luminosité qui voilà voyez que là elle est complètement très très faible et si je le mets à fond voilà ce que ça donne et donc du coup on peut faire ça sur plein de choses donc là le orange par exemple je peux le mettre un peu fort et là il est fort et là il est fort ensuite ici donc on a le orange un peu plus clair si je diminue voilà ce que ça donne ici je le mets à fond voilà et le clair exactement pareil voilà et voilà donc vous voyez que du coup la couleur et vous voyez que la luminosité est beaucoup plus chouette et franchement pour le prix je trouve que c'est plutôt pas mal donc ça vous permet de faire donc des vidéos avec quelque chose de beaucoup plus net au niveau de la luminosité donc j'ai acheté donc le trépied donc à action que je vous ai présenté ensuite j'ai acheté d'autres petites choses à action mais je ne vais pas vous les présenter parce que ça ne rentre pas dans le loisir créatif c'est vraiment des choses pour la maison et ce que j'ai acheté en nouveauté qui sont sortis mais je pense que pour certaines c'est déjà sorti depuis bien longtemps moi c'est toujours un petit peu en décalage mais du coup j'ai trouvé ces petites choses j'ai tout simplement acheté donc le 3d déco snow donc c'est tout simplement pour faire un effet de fausse neige avec des petits côtés pailletés j'en ai vu beaucoup j'ai vu j'ai vu beaucoup de revues sur ce petit kit et franchement ça m'a l'air d'être plutôt satisfaisant donc pourquoi pas donc je vais essayer de faire des petites choses avec ceci donc pour le niveau des prix par contre au niveau de ça et les blocs je ne pourrais pas du tout vous dire le ticket de caisse je les jeter le seul prix que je me souviens c'est au niveau du trépied ensuite j'ai pris deux blocs deux blocs de luxe paper bloc il y en avait d'autres mais j'ai vraiment pris les deux qui m'ont tapé à l'oeil il n'y avait vraiment plus de papier 30 30 il devait certainement en avoir mis et ça a dû partir comme des petits pains et je n'ai pas pu trouver donc des blocs 30 30 de noël mais c'est pas grave je pense que je vais faire des petites choses avec ces deux blocs si donc du coup je vais vous présenter donc celui ci voilà donc c'est avec le traîneau mais je pense que vous les avez déjà toutes et toutes vues sur certains hol donc là on a les petits die cuts à découper ensuite on a un un foil un papier vellum avec du foil mary christmas on a des côtés un petit peu noir et tout bruyant ici on a un papier holographique très joli aussi et ici donc on part donc sur le papier donc imprimé j'aime beaucoup ce style là là on a un papier un petit peu marron marron rouge un peu et un effet marron ici on a donc les petites étoiles ici on a des feuilles de eau avec des b et des des petites étoiles parcimonie ici on a un verre un peu envers sapin on a celui ci qui est très très joli aussi on a celui là on a celui ci vraiment vraiment avec le casse noisette les bougies la petite tasse de café avec les petites cannelles très joli j'aime beaucoup et là c'est encore plein de petits die cut donc à découper donc je pense qu'on peut faire un très joli album avec ceux ci ou même ne serait-ce que des cartes plein de deux die cut voilà on a celui ci également on a pas mal de planches de die cut et j'avoue qu'ils sont toutes très jolie là j'aime bien le petit sac avec plein de cadeaux le le petit père noël donc je suis désolé hop je peux pas très très bien cadré ceci je vais essayer de moi de vous présenter un petit peu comme ça hop donc le petit père noël qui est ici on a le traîneau la petite cheminée après je pense que vous les avez déjà toutes et toutes vues et on a encore un papier velum avec un côté imprimé noir et un côté avec du foil donc voilà pour celui ci et ensuite on a donc celui là donc il se présente un peu sur le thème de la cuisine mais façon noël donc on a une planche de die cut également prédécoupée il suffit tout simplement voilà de venir détacher ici on a donc un papier vélum avec un côté noir imprimé et un côté foil ici on a un papier holographique lorsque je trouve dommage c'est que du coup on a un bout là car un cercle et bas qui gâchent un peu le papier je trouve en voilà donc très joli j'aime beaucoup ce papier holographique on a un papier imprimé comme ceci qui est relativement assez clair là on a un papier avec des alphabets ça ressemble un peu à alors je sais pas moi c'est la façon dont je trouve que ça ressemble je trouve que ça ressemble un peu à des bretzels ici on a un papier comme ceci là j'adore franchement là c'est un papier qui fait très très marbre très clair ici on a donc sur le thème de la cuisine et c'est du papier relativement assez épais je vais je vais vous dire après le grammage ici on a un effet bois très joli des petites maisons ici on a les petits les petits grains qu'on met sur le dessus des gâteaux voilà et ici nous avons donc les die cut avec le petit pain d'épices voilà la tasse de café avec le cupcake le petit sucre d'orge les petites sucettes alors ça il me semble que c'est de la figue mais je suis pas sûre on a un petit fondu de chocolat vraiment j'aime beaucoup là on a donc là une petite brochette de guimauve les petites cannelles j'aime beaucoup l'effet de comme si c'était une bougie avec les petites branches de sapin il y en a ils sont vraiment très très jolis ici on a une grande carte et on a donc les gants de cuisine un petit nœud de quoi faire de très très belles choses voilà ça pourquoi pas venir après y rajouter un petit journaling si on le décroche et qu'on met dans un album des petites idées comme ceci qui me viennent et on a encore donc un papier vélum avec un imprimé noir et un imprimé un imprimé feuille donc voilà ce que j'ai pu acheter donc à Action vous voyez qu'il n'y a vraiment rien d'énorme c'est vraiment un tout petit haul mais que je tenais vraiment à vous présenter si vous êtes comme moi ou vous avez donc un Action par chez vous mais où il y a toujours un petit peu de retard par rapport à certaines personnes qui ont des petites choses donc si ça peut aider certaines personnes ben pourquoi pas allez jeter un petit coup d'œil dans votre petit magasin Action et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos bye bye